Et si je vous parlais de « technologie des fibres de Néandertal », non, je vous n'avais pas rêvé, le concept est bel et bien réel. En 2020, une équipe de scientifiques a publié un article qui a bouleversé la façon dont nous percevons nos plus proches ancêtres. Une découverte en France a changé l'univers de l'archéologie pour toujours, et ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Mais commençons par le commencement. Les Néandertaliens. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des hommes des cavernes typiques et limitées. Le personnage de Fred Flintstone ne représente plutôt bien l'image que l'on s'en faisait. D'où venait ce stéréotype ? Quand avons-nous commencé à croire que les Néandertaliens n'étaient même pas les plus brillants dans l'histoire de l'évolution ? Eh bien, de William King, un géologue britannique du XIXe siècle. C'est lui qui donne alors nom aux Néandertaliens. Sur la base des ossements trouvés par King, le scientifique déclara que l'espèce n'était pas intelligente, et cette image colla au Néandertaliens pour les siècles à venir. Mais un bout de ficelle d'une longueur de 6,2 mm changea complètement la donne. Une petite vallée fluviale, sèche, abri du Maras, fut le lieu de la grande découverte. Les archéologues y découvrirent un fragment de corde à côté d'un outil en pierre. Ces fibres torsadées auraient quand même pu être utilisées pour tout, de la confection de vêtements au filet de pêche. Pour la préhistoire, il s'agit d'une technologie de pointe, que les Néandertaliens semblaient hachmaîtriser. Les scientifiques savaient déjà que ces premiers hommes fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau, et qu'ils produisaient des perles à partir de coquillages. Il existe même des preuves de l'existence d'un art néandertalien. En d'autres termes, ils étaient joints d'être primitifs. Le morceau de corde et d'autres découvertes similaires modifient la façon dont nous percevons nos ancêtres. Le monde de l'archéologie est en constante évolution. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Il s'avère qu'elles n'ont pas vraiment été construites par une armée de personnes que le pharaon faisait travailler jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Hérodote, le célèbre historien grec, est à l'origine de cette confusion. Il affirma en effet, en 500 avant notre ère, que Maïlhomme avait participé à la construction de la grande pyramide de Gizé, sans préciser qui étaient ces hommes ni pourquoi ils construisaient les pyramides. C'est ainsi que le mythe commença. D'énormes dalles de pierre tirées par des hommes, conduits par un contre-maître armé d'un fouet. Les égyptologues ne sont pas de cet avis. Il s'agit des scientifiques qui étudient la culture de l'Égypte ancienne. Assez récemment, en 1988, ils découvrirent un village de travailleurs qui racontaient une toute autre histoire. Certes, les ossements des travailleurs témoignaient d'un travail acharné, mais le secteur de la construction est très exigeant physiquement, même aujourd'hui. Il a fallu près de 6 ans et 12 000 hommes pour achever le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa. De retour en Égypte, trois fois plus d'ouvriers achevèrent la grande pyramide, en environ deux décennies. Un exploit impressionnant d'ingénierie ancienne, n'est-ce pas ? Les supérieurs traitaient si bien dès les Égyptiens, qui construisaient les pyramides. Leur régime était riche en protéines. Ils bénéficiaient de soins médicaux et étaient correctement rémunérés. En fait, ils vivaient mieux que la population non active. Et ils vivaient avec leur famille à proximité du chantier. Les archéologues savent tout cela parce qu'ils ont mis au jour des boulangeries et des dortoirs, avec des jars à pain et d'autres types de nourriture. Signes semblant montrer que les pharaons étaient de bons employeurs, et que le marché du travail n'était pas si terrible que ça pour eux après tout. Ils conservaient également des registres papyrus détaillés de la construction en hiéroglyphes. Vous et moi serions bien incapables de lire ces lettres qui ressemblent à des dessins. Les égyptologues avaient le même problème. Cela faisait plus d'un millénaire que personne n'avait utilisé ce type de police. Et bien entendu, il n'existait pas de dictionnaire anglais ancien égyptien que l'on pouvait consulter pour trouver le sens des signes. Tout passe, tout cela changea en 1822. Quelques décennies auparavant, les Français avaient trouvé une plaque brisée de granit noir. La pierre contenait un texte en trois écritures, grec ancien, hiéroglyphes égyptiens, et démotique. Cette dernière représentait également la langue égyptienne, mais dans une écriture simplifiée. Les scientifiques datèrent la plaque à l'an 196 avant notre ère. Le contenu était un texte religieux. Le philologue et orientaliste français Jean-François Champollion fut le premier à déchiffrer le code. Car heureusement, les gens n'avaient pas oublié les lettres du grec ancien. Le français parvint donc à faire correspondre les lettres grecques avec celles de l'écriture égyptienne. Et voilà. Les hiéroglyphes étaient enfin déchiffrables. Le nom du morceau de granit qui rendit tout cela possible est la pierre de Rosette. L'importance de sa découverte va au-delà de l'archéologie. Le terme « pierre de Rosette » est même entré dans le dictionnaire français. Il représente une découverte qui aide les gens à comprendre une énigme qui les a longtemps laissés perplexes. Il existe même des jeux suivant le même principe. Un symbole est associé à un message particulier. Il faut ensuite décoder le message en remplaçant le symbole par la lettre correspondante. C'est ce que les scientifiques firent avec la pierre de Rosette il y a plus de deux siècles, mais à une échelle beaucoup plus grande. Savez-vous quelle est la plus ancienne langue déchiffrée en Europe ? Elle porte un nom peu attrayant, le linéaire B. Ce syllabaire appartient à la langue grecque, mycénienne. Le mycénien est antérieur de plusieurs siècles à l'alphabet grec ancien. On peut facilement deviner de quelle écriture elle est issue. Le linéaire A. Les habitants de la Crète utilisaient le linéaire B il y a plus de mille ans, entre 1340 avant Jésus-Christ et 1190 avant Jésus-Christ. A la fin de l'âge de bronze, la civilisation grecque qui utilisait cette écriture disparut. Plus personne ne pouvait lire le linéaire B et, surtout, personne ne savait qu'il avait même existé. Les choses allaient changer au cours des premières années du XXe siècle. Un archéologue britannique du nom de Sir Arthur Evans fit la découverte d'un vaste complexe palatial à Knossos, en Crète, Grèce. Il s'agissait du centre de la culture minoenne, à l'origine de l'énigmatique écriture. Le palais comptait quelques 1300 pièces, ornées de peintures colorées représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Tout cela captiva l'imagination des archéologues. Mais leur plus grande découverte passa d'abord inaperçue. Des milliers de plaques d'argile cuites. L'incendie qui avait détruit le palais avait en effet permis de préserver les tablettes. Lors de la découverte des plaques, il fut impossible de lire ce qui figurait, car il s'agissait d'une langue inconnue. La communauté scientifique dut attendre encore un demi-siècle avant de pouvoir déchiffrer les plaques. C'est Michael Ventris qui finit par déchiffrer le code. Il s'agit d'un architecte et cryptographe anglais. Ventris avait étudié le grec et le latin. C'est en assistant à la conférence du célèbre archéologue Arthur Evans que le jeune homme décida de résoudre une fois pour toute l'énigme du linéaire B. Il y parvint en 1952. L'un des faits les plus étonnants dans les découvertes de Ventris est que l'écriture s'avéra être une forme archaïque de grec. Mais la cryptologie n'a toujours pas résolu le code du linéaire A. Un système qui restera un mystère jusqu'à l'arrivée d'un jeune motivé comme Michael Ventris. Il n'aurait pas besoin d'être des archéologues professionnels. Basil Brown ne l'était pas. Et pourtant, en 1939, il découvrit la tombe du Haut Moyen-Âge la plus riche d'Europe, à Sutton ou dans le sud-est de l'Angleterre. Il ne s'agissait pas d'une tombe ordinaire en pierre, mais d'un navire grandeur nature. Trois fois la longueur d'un bus londonien à impérial de 27 mètres. Et ce n'est pas tout. En dehors de sa fonction première, le navire renfermait un tas de richesses. Des bols suspendus de luxe, des récipients de fête, des accessoires vestimentaires en or et des textiles de luxe ne sont que quelques-uns des trésors découverts. Les archéologues furent également été étonnés par l'argenterie provenant de la lointaine Byzance, que vous connaissez probablement sous le nom d'Istanbul, en Turquie. Même à notre époque, elle se trouve à plusieurs jours de route de Sutton ou, alors imaginez le temps et l'argent qu'il fallait pour importer un plat d'argent au VIIe siècle. Selon les archéologues, c'est à ce moment-là que le bateau coula. Cela ne peut pas être la fête des Anglais. À cette époque, l'Angleterre n'existait pas. Les habitants des îles britanniques de l'époque éteignent les Anglo-Saxons. Peut-être le navire des monticules herbeux du Sophol qu'a-t-il appartenu à l'un de leurs rois ? Nous ne le saurons jamais. Le seul acide local à éliminer toute preuve possible. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de pierre tombale. Il pourrait s'agir d'un cénotaphe, c'est-à-dire d'un monument funéraire construit à la mémoire d'une personne importante. Les archéologues n'ont toujours pas de réponse définitive. Néanmoins, ce qu'ils trouvèrent à Sutton Hoo, éclaire sur « l'âge sombre » que les Anglais appellent « Dark Ages ». Avant la découverte du bateau, on ne savait pas grand-chose de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne après le départ des Romains. Désormais, l'image de la société anglo-saxonne à l'époque est beaucoup plus claire. Et qui sait ? Peut-être le sol anglais sera-t-il le théâtre de la prochaine grande avancée en archéologie.